Qu'est-ce qu'une expression littérale ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemathes.fr Alors nous allons commencer par donner la définition d'une expression littérale, la voici Une expression littérale est une expression mathématique qui contient une ou plusieurs lettres Alors vous connaissez des expressions littérales Par exemple, toutes les formules que vous connaissez qui permettent de calculer une aire, un volume, un périmètre sont données par une expression littérale On va en regarder quelques-unes Par exemple, l'aire d'un triangle dont la mesure de la base est petit b et la mesure de la hauteur est petit h se calcule par b fois h sur 2 b fois h sur 2 est une expression littérale c'est une formule mathématique qui contient plusieurs lettres, b et h et on peut donner à ces lettres les valeurs que l'on souhaite les valeurs dont on a besoin pour faire notre calcul Deuxième exemple, l'aire d'un rectangle dont les mesures de la longueur et de la largeur sont grand l et petit l se calcule par grand l fois petit l Là aussi, c'est une expression littérale Nous avons deux lettres, grand l et petit l auxquelles on peut donner les valeurs que l'on souhaite Si on reste dans le rectangle, le périmètre de ce rectangle se calcule par 2 fois grand l plus petit l Là aussi, c'est une expression littérale, c'est une formule mathématique qui contient des lettres et on peut remplacer ces lettres par les valeurs que l'on souhaite Alors toutes les expressions littérales ne sont pas des formules On va avoir affaire à des expressions littérales un petit peu plus complexes un petit peu plus abstraites Alors je mets entre guillemets le mot abstraite mais abstraite parce qu'on ne va pas forcément savoir à quoi elles correspondent Par exemple, 4x moins 5 est une expression littérale Moins x au carré plus 6x moins 25, c'est une expression littérale 5a plus 2 moins 3b plus 12a moins b, c'est une expression littérale Moins 3y au carré moins 12y, c'est une expression littérale Et ces expressions littérales peuvent avoir plusieurs formes C'est à dire qu'elles peuvent s'écrire de différentes façons et c'est ce que nous allons voir sur un exemple On va reprendre l'exemple du périmètre du rectangle qui se calcule par la formule 2 fois longueur plus largeur Si je regarde cette expression, j'ai ici affaire à un produit Je multiplie 2 par la somme de la longueur et de la largeur Cette expression est un produit On dit qu'on a une forme factorisée de l'expression littérale Mais cette formule, je peux l'écrire différemment Pour calculer le périmètre d'un rectangle, je vais calculer la somme des mesures de ces 4 côtés Donc je peux écrire que j'ai longueur plus longueur plus largeur plus largeur Et ici ce n'est plus un produit, c'est une somme Je n'ai que des additions, ici c'est une somme Et quand on a une expression littérale qui est écrite sous la forme d'une somme On dit qu'on a une forme développée de cette expression littérale Mais cette expression développée ici, je peux la simplifier Grand L plus grand L, je peux dire que c'est 2 fois grand L Et petit L plus petit L, je peux dire que c'est 2 fois petit L Donc je peux l'écrire sous la forme 2 grand L plus 2 petit L Alors ici c'est toujours une somme Donc on a toujours une expression développée Mais elle est simplifiée, on dit qu'elle est réduite Donc ici nous avons une forme développée réduite Donc ici on a sous les yeux pour une même formule, pour une même expression littérale 3 formes différentes Et c'est ce que nous allons apprendre à faire avec les autres vidéos que je vous propose Il y a toute une série de vidéos sur les expressions littérales Et sur lesquelles nous allons travailler sur ces différentes formes des expressions littérales Voilà, cette vidéo est maintenant terminée Merci de l'avoir regardée N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501